Bonjour à tous mes chers amis, j'espère que vous allez tous bien, merci de me retrouver pour ces nouvelles énergies de la journée, nous sommes le mercredi 23 septembre 2020, pour ce milieu de semaine, ce sera la Kibomansi qui va nous accompagner aujourd'hui, et on va y aller tout de suite, j'ai pas d'annonce à vous faire, et je vous cache pas que j'ai un mal de tête épouvantable, il y a absolument rien qui le fait passer, c'est horrible, j'ai tout essayé, les remèdes de grand-mère, les remèdes de sorcière, les gris gris, les cachets, les tout, il n'y a rien, rien, rien du tout qui le fait passer, mais malgré tout, je prends sur moi, et je vais vous faire la vidéo, parce que c'est important pour moi de vous la faire, mais je vous promets pas que la vidéo fera une demi-heure. Donc comme je vous l'ai dit, ce sera la Kibomansi pour nous accompagner aujourd'hui, je vais utiliser les dés que vous connaissez pour l'astrochance, le premier set de dés, c'est les classiques avec des phases plus 1 jusqu'à plus 6, pour un total de 24 points, pas du tout Jonathan, on fait pas l'astrochance, je vais additionner les numéros pour avoir un numéro qui restera, qui viendra définir les mots-clés de la journée. Également, je vous inviterai à poser une question par oui ou par non avec les autres dés bonus en plus et en moins, pour avoir soit une réponse positive ou négative, et puis on se fera aussi donc nos dés spirites en fin de tirage, et puis on se fera le tirage avec le règle des cubes. Voilà, allez c'est parti, on y va tout de suite ? Bah oui, c'est parti, allez, bon. Alors, 4 et 4, 8 et 4, 12 et 3, 12 et 3, 15, donc 15 ça nous fait 5 plus 1, ça nous fait 6, et le chiffre 6 nous parle d'harmonie, d'amour, de réalisation, d'esthétisme, de beauté et de sens, de la perfection. Donc aujourd'hui, ça pourrait être une journée placée sous la symbolique de l'amour, sous la symbolique de l'harmonie, des choses qui vont peut-être se réaliser, se mettre en place, on va être peut-être dans le travail de la beauté. Va savoir peut-être qu'aujourd'hui, vous allez travailler sur un projet qui peut vous tenir à cœur, peut-être que vous allez travailler sur votre image de vous-même, ça peut être un relooking, peut-être que vous allez prendre rendez-vous avec le coiffeur, avec une esthéticienne, une diététicienne, peut-être que vous allez vous lancer dans une inscription à une salle de sport, ou peut-être que vous vous lancez dans du sport, ça peut être du yoga, ça peut être plein de choses, mais il y a cette dynamique ici des choses qui sont belles, des choses qu'on a envie de rendre belles aussi. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez vous investir sur des travaux afin d'embellir quelque chose, ça peut être pourquoi pas de la décoration d'intérieur, ça peut être de la confection de vêtements, de la couture, pourquoi pas, ça peut être, je ne sais pas pourquoi je pense à ça, ça peut être du scrapbooking, ça peut être de la déco, enfin voilà, aujourd'hui ça pourrait être une journée, en plus on est mercredi, c'est vrai que c'est la journée des enfants, plus on est, je vais te dire, non, j'allais dire on est beaucoup à ne pas travailler, oui et non en fait, c'est que le mercredi c'est une journée un peu particulière, où il y a des personnes qui travaillent, d'autres qui ne travaillent pas, et c'est un peu la journée où effectivement il y a des, comment on appelle, des activités, des loisirs, donc peut-être qu'aujourd'hui ça va être une journée placée sous le signe des loisirs et des loisirs créatifs, des choses qui, peut-être que vous-même, vous allez rentrer dans une espèce de frénésie créatrice, et vous aurez peut-être envie de faire des choses avec vos mains. Allez, je vous invite à poser une question, soit à haute voix ou dans votre tête, c'est comme vous voulez. Et nous avons deux plus, un moins et une face neutre, donc ça serait plutôt positif pour votre question. Voilà, alors attention, c'est pas un oui ferme et définitif, c'est pas un grand oui, mais c'est plutôt favorable, c'est plutôt positif, donc ça pourrait se concrétiser, ça pourrait se réaliser, ça peut se faire également, c'est quelque chose qui est envisageable. Allez, maintenant on passe à notre tirage à proprement parler. Alors, bon déjà, là au centre du jeu, vous voyez, on a le L de lettres, et c'est une lettre, donc aujourd'hui vous pourriez recevoir des nouvelles. Nouvelles, ça peut être effectivement, soit des colis qui vont arriver, des mails, des coups de téléphone, des lettres, des courriers importants, peut-être que vous allez faire des courriers également, ça peut être des papiers à remplir, des papiers à renvoyer, des choses que vous allez recevoir. Alors, pour moi ici, ça pourrait être, en plus on a une double enveloppe A, il y a peut-être des choses qui concernent l'argent ici, parce qu'on a une lettre, on a une lettre ici associée au poisson, donc le poisson c'est tout ce qui est évolution, effectivement ça pourrait nous faire penser à la pêche miraculeuse biblique, donc du coup il y a un aspect ici d'argent, de prospérité, de choses qui augmentent. Donc peut-être ici que ça pourrait nous parler soit d'une potentielle rentrée d'argent ou peut-être que vous allez envisager, alors quand je dis rentrée d'argent, ce n'est pas forcément au sens propre, c'est-à-dire ce n'est pas forcément une somme d'argent qui va rentrer sur votre compte, mais ça peut être des avantages, type des avantages en nature, du coup que vous n'avez pas à débourser. Imaginons, je ne sais pas pourquoi je pense que ça soit, des tickets à restaurant. Tickets à restaurant qu'on va vous donner, effectivement du coup c'est de l'argent en moins que vous avez à consacrer pour le budget nourriture. Donc quelque part c'est une forme de rentrée d'argent. Ça peut être aussi, pourquoi pas, un trop perçu de quelque chose, peut-être que vous allez trop payer EDF, les impôts, un truc comme ça, et peut-être que vous allez percevoir un remboursement, ça peut être ça. Ça peut être aussi une forme de bon d'achat. Imaginons, je ne sais pas, que vous ayez gagné quelque chose ou que vous ayez des points à faire changer. Enfin voilà, ça peut être une forme de bon d'achat. Ça peut être un remboursement aussi sous une forme de bon d'achat qu'on peut vous faire. Alors pourquoi je pense à ça ? Je n'en sers rien. Mais voilà, je vois de l'argent, de l'argent qui va arriver, de l'argent qui est en train d'arriver. Là, la planète Terre, ça pourrait nous parler ici de voyage. Il y a un aspect de pas d'infini. Mais comme si les choses étaient à votre portée aujourd'hui, peut-être que vous allez vous sentir dans une dynamique ou dans une énergie où vous aurez l'impression que tout est possible, que vous pouvez avoir le monde à votre portée. Alors, ce n'est pas être mégalomane ou prétentieux, pas du tout. Mais vous allez avoir ce sentiment où vous avez l'impression que vous êtes capable de tout ou rien ne peut vous arrêter. Donc peut-être qu'il va y avoir aujourd'hui des portes qui vont s'ouvrir également. Comme on a eu une tendance de oui favorable, ça peut être ça. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez avoir des portes qui vont s'ouvrir et par conséquent, vous allez vous sentir un petit peu capable de tout, pouvoir tout réaliser. parce que tout le monde vous dit oui, parce que toutes les choses se déroulent bien, toutes les choses se coïncident bien, s'imbriquent bien. Vous savez, des fois, on est un peu dans cette dynamique où tout va bien s'arranger. On sera au bon moment, au bon endroit, avec la bonne personne et tout va bien s'imbriquer de façon à ce qu'effectivement les portes puissent s'ouvrir et qu'on a juste à avancer, on n'a pas à se soucier de quoi que ce soit. Et c'est un peu la sensation que j'ai. Il y a ici aussi un sentiment de, je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de vous dire, suivez votre instinct aujourd'hui, suivez votre intuition. Ici, la lune, c'est un symbole qui représente les choses cachées, les choses qu'on va révéler, mais c'est aussi le symbole des voyants, des médiums, des extra-lucides, etc. C'est l'astre qui est associé au mystique. Et là, avec la clé, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il faut que vous suiviez votre instinct parce que votre instinct va vous mener sur le bon chemin ou va vous permettre de vous offrir soit la solution au problème, soit ça va vous déverrouiller la porte, soit ça va vous offrir un atout vraiment intéressant pour une situation particulière. Alors, imaginons, moi, je ne sais pas, aujourd'hui, vous passez un entretien d'embauche et puis votre intuition vous dit de ne pas faire ce que vous aviez prévu. Je ne sais pas, vous, personnellement, quand j'ai des rendez-vous de prévus, j'essaye de me faire un petit scénario dans ma tête en me disant, j'essaye d'imaginer en fait tout ce qui pourrait se produire, toutes les questions qu'on pourrait me poser et je me fais comme ça un petit discours pour bien peser mes mots, pour bien faire attention. Et puis des fois, vous allez arriver sur place et puis votre intuition vous dit d'y aller au feeling, de lâcher ce que vous aviez préparé, de lâcher vos petites antisèches, etc. et d'y aller au feeling ou alors l'inverse, si au contraire vous êtes quelqu'un de nonchalant, vous allez avoir la sensation qu'il va falloir au contraire être rigoureux, être organisé. Mais voilà, pour moi, ici, là, j'ai envie de vous dire suivez votre intuition pour aujourd'hui parce que c'est votre intuition qui vous permettra d'obtenir quelque chose qui pourrait être très intéressant. Donc, suivez votre instinct, allez-y vraiment au feeling et faites confiance en ce que vous ressentez. Ici, il va y avoir des idées. Alors, soit c'est une idée ou plusieurs, mais il va y avoir des idées qui vont émerger aujourd'hui. Soit on va vous proposer une idée, soit c'est vous qui allez avoir une idée. Alors, ça peut être une idée qui est liée à l'argent, ça peut être une idée liée à votre intuition, ça peut être votre intuition qui va vous conduire vers une idée, ça peut être la fameuse lettre que je vous disais, la nouvelle qui peut vous apporter une idée ou alors l'idée que vous avez peut coïncider avec la nouvelle que vous allez recevoir. L'idée que vous avez peut vous donner le sentiment que tout est accessible et que tout est possible aujourd'hui ou alors l'inverse, le fait que vous vous sentiez en pleine énergie, en pleine capacité va pouvoir vous débloquer, vous donner une idée. Mais pour moi, ici, il y a une idée, une idée, quelque chose qui pourrait sembler un peu fou, qui pourrait représenter peut-être un pari risqué mais qui pourrait rapporter. Le D ici, je le vois vraiment comme une prise de risque et ça peut peut-être être ça le fait de suivre votre instinct. Si vous avez un projet particulier, je ne sais pas, ça peut être plein de choses, imaginons que vous vouliez ouvrir votre entreprise, c'est un pari qui est très risqué, encore plus aujourd'hui avec la conjoncture actuelle, mais c'est un pari qui est très risqué mais si ça fonctionne bien, c'est quelque chose qui peut vous rapporter. Vous voyez, c'est dans cet ordre d'idées-là. Donc pour moi, aujourd'hui, il est fort probable que vous ayez une idée ou qu'on vous suggère une idée ou qu'il y ait quelque chose qui se manifeste à vous, que vous ayez envie de le faire et du coup, la réponse oui, le oui favorable, ça pourrait se réaliser. Vous voyez, ça se coïncide bien du coup. Donc cette idée pourrait se réaliser mais c'est un pari risqué, c'est un coup de poker à faire, à vous de voir si vous voulez vous lancer là-dedans. Et ici, il y a un rapport avec un étranger. Peut-être qu'aujourd'hui, il va falloir ouvrir vos frontières. Peut-être que vous allez rentrer en contact avec quelqu'un qui est étranger. Alors qui est étranger dans le sens vraiment étranger d'un autre pays, qui parle d'une autre langue. Ça peut être quelqu'un qui est étranger à votre zone de confort. Ça peut être quelqu'un qui est étranger à votre famille. Ça peut être quelqu'un de nouveau que vous allez rencontrer peut-être ou avec qui vous allez être mis en relation. Ça peut être aussi l'inconnu. D'accord ? C'est pas forcément l'étranger, ça peut être l'inconnu. Et effectivement, ça pourrait coïncider là avec tout ce que je viens de vous dire, le fait de se lancer vers l'inconnu, d'y aller. On ne sait pas trop... Vous n'aurez peut-être pas de repères. Vous ne savez pas où est-ce que vous allez aller. Vous ne savez pas où ça va vous conduire, ce en quoi vous êtes en train de vous engager. Étranger, c'est une aventure, c'est une prise de risque et c'est à vous de voir si vous faites ce saut dans l'inconnu ou si vous restez dans votre zone de confort. Voyez, ici, pour moi, il y a vraiment ce paradoxe, notre terre, quelque chose que l'on connaît, quelque chose qui nous est familier, notre foyer, notre maison ou au contraire, l'étranger, l'inconnu, d'autres civilisations, d'autres possibilités. Donc, à vous de voir si vous voulez rester dans votre zone de confort aujourd'hui ou si vous voulez vous tendre vers l'inconnu. Mais pour moi, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire et quelque chose à tenter. Voilà, donc pour notre petit tirage, on va y aller pour nos petits déspirits. Alors là, si vous voulez éventuellement poser peut-être une question ou penser à quelque chose peut-être de particulier ou pas. Alors, je vous rappelle que le but n'est pas de prendre toutes les lettres et puis d'en faire un mot mais essayer de voir les groupes de... enfin, les mots qui peuvent apparaître en fonction des groupes de dés qui sont côte à côte. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir ? Bon, là, tout de suite, il n'y a pas grand-chose. une baffe, une baffe, une gifle, oui, pourquoi pas. Bon, là, je vois il n'y a pas de mots qui m'apparaissent Pan. Pan, peut-être Pan, alors Pan, il y a un côté, un rapport peut-être avec la nature, quelque chose de sacré. Pan, c'est aussi une divinité masculine. Est-ce qu'aujourd'hui, ça pourrait nous dire qu'il y a un lien avec le masculin ? Honnêtement, non, ça ne m'inspire pas plus que ça. Ça ne m'inspire pas plus que ça. je regarde, excusez-moi, je prends mon temps, mais c'est marrant, regardez, c'est marrant parce que ce n'est pas très loin en plus. Regardez le mot qu'on peut faire. eBay. Est-ce qu'aujourd'hui, vous allez faire des achats ou des dépenses ? C'est possible. eBay, après tout, c'est une plateforme d'achat et de vente. C'est une plateforme, peut-être qu'il faut voir le côté symbolique de eBay, à savoir la mise en relation avec des étrangers pour réaliser des achats, réaliser des affaires conclues, trouver des choses qu'on ne cherche pas forcément. Vous voyez, ça peut coïncider avec ce que je viens de vous dire, à savoir est-ce qu'aujourd'hui, vous serez mis en relation avec des personnes, avec des inconnus, le côté étranger, etc. Peut-être, je parlais d'argent en plus de commerce. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, c'est marrant. C'est marrant. Ça pourrait. Bon, sinon, on va essayer de regarder si on peut faire des mots. Mais bon, comme je l'ai dit, le principe, c'est de ne pas tricher. Normalement, il faut vraiment se contenter des groupes de lettres et essayer de faire un mot avec les groupes de lettres. Pas rassembler, parce que sinon, c'est trop facile. Mais là, honnêtement, je n'ai pas quelque chose qui me vient en particulier en tête. Donc, je pense que les principales informations ont été données là dans le tirage. Et à mon sens, je pense qu'il n'y a pas besoin d'en rajouter d'autres. C'est ce que je ressens là. Oui, non, il n'y a pas besoin de rajouter d'autres choses. Vous avez déjà les informations essentielles, vous avez les lignes importantes. C'est ce que je ressens. Je vous laisse regarder les lettres. Si des fois, vous aviez un mot qui vous venait en tête, après tout, c'est normalement à vous de l'interpréter. Donc, s'il y a un mot qui vous paraît, c'est un message pour vous. D'accord ? Allez, je vous laisse vous en imprégner. En attendant, mes chers amis, je vous fais tout plein de gros bisous. Passez une très belle et une très bonne journée. On se retrouve demain en meilleure forme sans mal de tête, j'espère, pour les nouvelles énergies du jour. Prenez bien soin de vous et puis à demain. Gros bisous à tous. Sous-titrage ST' 501